Bonjour Amélie Nothomb, merci de nous retrouver, de nous rejoindre à La Galerne pour la présentation de premier sang paru bien sûr chez Albin Michel et bravo, bravo pour le prix Renaudot que vous avez décroché, vous êtes la lauréate de ce prix cette année en 2021. Est-ce qu'à travers le thème de ce livre, est-ce qu'en plus avec ce prix, c'est peut-être celui de tous ceux que vous avez écrits qui comptent le plus pour vous ? C'est très difficile de savoir lequel de ces livres compte le plus. La seule chose que je peux affirmer avec certitude, c'est que je ne pouvais pas rêver meilleur scénario que d'avoir ce prix, qui est certainement le prix le plus important que j'ai reçu, pour ce livre-là. Premier sang que le livre que je consacre à mon père, mon père était extrêmement sensible au prix littéraire et que ce soit son livre, entre guillemets, qui obtienne le prix Renaudot, c'est une trop belle coïncidence. Je n'aurais jamais imaginé écrire sur mon père ailleurs que dans Métaphysique des tubes, avez-vous dit, et voilà, un livre complet, mais c'était un besoin, véritablement, je crois, pour vous, que d'écrire ce livre ? Oui, mon père est donc mort le premier jour du premier confinement, le 17 mars 2020. Si étrange que ça puisse paraître, je ne m'attendais pas à ce que mon père meure. Bon, c'est la tragédie commune, nous perdons tous notre père et c'est forcément très dur. Dans mon cas, c'était la double peine, puisque j'étais confinée à Paris et mon père a été enterré en Belgique. Je n'ai donc pas pu me rendre au funérail de mon père, je n'ai pas pu aller lui dire au revoir, ce qui a terriblement perturbé mon deuil. Je sais que ça a l'air d'une expression un peu tarte à la crème, le travail de deuil, mais je pense que j'ai pris conscience de la réalité de cette expression en étant incapable de faire le deuil de mon père. Six mois après la mort de mon père, donc c'était en octobre 2020, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, tu es toujours là dans ta souffrance, souffrance qui se manifestait, entre autres, par un dialogue ininterrompu dans ma tête avec mon père. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, non seulement pour moi, mais aussi pour lui, parce que ce n'est quand même pas tout à fait normal, un père qui, six mois après sa mort, continue à parler tout le temps à sa fille dans sa tête. Bref, je me suis dit qu'il n'y avait pas 36 000 solutions. Il fallait faire beaucoup plus fort qu'écrire un livre hommage à mon père, il fallait que je ressuscite mon père dans un livre, que l'espace de l'écriture d'un livre, c'est-à-dire chez moi entre trois et quatre mois, l'espace de l'écriture d'un livre, mon père soit totalement vivant dans mon écriture à travers moi, pour que je puisse, pendant l'écriture de ce livre, lui dire au revoir. C'est exactement ce que j'ai fait, c'était un pari insensé. Comment vous dire ? Ça a marché. Plus que jamais, c'est un acte de force. Oui. Oui, rendre la vie à son père, c'est un acte de force. Je me suis demandé comment faire, très pratiquement, comment rendre la vie à mon père par l'écriture. C'est là que j'ai eu l'idée de cette première personne du singulier. Acte culotté, qui n'avait de sens que parce que je l'aimais. Je veux dire, faire ça avec quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est de la trahison. Faire ça avec quelqu'un qu'on aime, ça peut prendre sens et ça peut aboutir à ce cas curieux de résurrection qui a duré l'espace de l'écriture de ce livre. Est-ce qu'il y a eu, lors de l'écriture, un plan ? J'allais dire, quelle est l'idée de départ ? Qu'est-ce qui a mené votre écriture ? Par quelle partie du livre, en tout cas du récit, avez-vous commencé ? J'ai commencé par sa première rencontre avec la mort. C'est ce que je me suis demandé quand il s'est agi d'écrire ce livre. C'est ce qui fait le début du livre. Mon père a eu une expérience peu commune à l'âge de 28 ans. Il s'est retrouvé devant le peloton d'exécution et c'était du sérieux, c'était pour qu'il y passe. Et un miracle a voulu qu'à la dernière seconde, il soit sauvé. Mais lui, il y a cru, il a vraiment cru que sa dernière heure était venue et c'était avant ma naissance. Donc je me suis dit que raconter la première rencontre de mon père avec la mort, c'était judicieux puisque j'écrivais ce livre parce que mon père était mort. Par ailleurs, quand on voit, et croyez-moi, il a fallu que j'écrive ce livre pour m'en rendre compte alors que c'était une évidence. Quand on voit que c'est cette première rencontre avec la mort qui a abouti à ma naissance, à moi, ce livre, l'écriture de ce livre prend encore plus de sens. Votre père était très pudique, je crois. Et du reste, premier sang est bien sûr un roman. Il y a donc des choses vraies, nous venons de l'évoquer à l'instant, mais toute une partie du récit que vous avez dû inventer, imaginer. C'est-à-dire que tous les faits sont vrais, mais ce qui est de l'ordre du roman, ce sont justement les sentiments, les émotions de mon père. Mon père appartenait à une génération, et en plus à un milieu, qui bannissait les émotions, et à plus forte raison, les émotions négatives. osait dire qu'on avait souffert, mais ça ne se faisait pas, c'était vraiment de la dernière grossièreté. Donc, les rares fois que mon père exprimait quelque chose qui était de l'ordre du sentiment, c'était extrêmement léger, et d'une positivité tout à fait stupéfiante. J'ai voulu, sans pour autant le trahir, parce que c'était réellement un homme très positif, j'ai voulu donner aussi la part à la souffrance, parce que de toute évidence, c'était un homme qui avait beaucoup souffert. Pour terminer cet entretien, Amélie Nothomb, un mot sur les Nothomb, justement. Vous faites dire à la maman de Patrick, j'ai épousé le seul Nothomb qui n'était pas un barbare. Ils étaient vraiment si terribles que cela. Oui, je dis ça de façon très sympathique. C'est merveilleux d'être une famille de barbares, et je pense que je suis une vraie Nothomb, que je suis une barbare comme les autres de cette famille. Oui. Beaucoup de gens croient que j'exagère, mais absolument pas. Est-ce que c'est dû au recul historique d'une histoire qui se passe, certes en 1940, mais tout de même dans les Ardennes belges, et en plus dans un milieu aristocratique, ce qui rend l'éloignement temporel encore plus profond ? Cette famille vivait vraiment comme ça, dans des conditions qui paraissent absolument folles. C'est du Dickens, c'est le XIXe siècle. Premier son, chez Albin Michel, Amélie Nothomb, merci beaucoup. Merci Olivier.